allons-y bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien en confinement encore une fois moi je le suis aussi j'arrête pas de le répéter mes excuses mais c'est ainsi j'ai le plaisir de j'ai eu le plaisir dans une précédente vidéo de vous parler de cette incroyable pièce qui est ici alors attendez hop qui est la pierre de roche royal rétro grand cliff en 43 mm nouveau diamètre pour cette pièce emblématique de la maison et qui est une de mes pièces favorites de l'horlogerie contemporaine qui a la particularité de découper vous verrez dans la vidéo qui vient d'être postée je suis dans le nuage hop voilà qui a la particularité de découper en fait une minute en six secteurs de 10 secondes et c'est plutôt assez particulier pour fêter les dix ans de cette complication et de cette notion de royal rétro la belle manufacture pierre de roche la manufacture de la vallée de joues a décidé d'offrir à cette collection royal rétro et en particulier à la collection grand cliff qui lui est tout à fait attaché une nouvelle pièce qui est celle ci voilà qui s'appelle hop attendez on va faire la mise au point comme d'habitude voilà elle est là qui s'appelle la 1004 royal rétro donc là on est sur une pièce qui est sans aucun doute très sport chic que je trouve absolument superbe qui vient arborer en fait un ici un cadran noir qui va venir sublimer vraiment cette notion des secondes qui se suivent et s'enchaînent et se passe le relais du du temps qui passe justement une superbe pièce que je vous présente dans maintenant alors la voici en détail cette belle 1004 royal rétro qui pour moi a été une véritable surprise dans le sens où je connais la maison pierre de roche depuis depuis maintenant dix ans je possède maintenant pierre de roche d'ailleurs depuis depuis dix ans et du coup je suis j'étais en tout cas jusqu'alors très habitué de disposer d'observer des designs plutôt atypiques mais dans pour le moins classique sur sur cette collection royal rétro et de découvrir cette incroyable fonctionnalité des six secteurs de seconde qui se passe le relais qui sont emblématiques de cette fonctionnalité rétrograde ça a été véritablement une une surprise et une très bonne surprise de constater un boîtier un boîtier aussi aussi affûté et sport chic pour cette pièce le boîtier est extrêmement réussi à mon sens on est vraiment vraiment sur une pièce une pièce sport chic avec un bracelet donc en en canvas qui est extrêmement bien travaillé comme tous les bracelets pierre de roche avec un revêtement ici caoutchouc qui pour le coup voilà vraiment ponctuer cette note cette note sport pour pour cette nouvelle 1004 royal rétro alors véritable coup de coeur pour moi je ne vous le cache pas on est sur un design qui est extrêmement caractérisé une montre en fait qui va bien reprendre les les codes d'une pièce de plongée on est sur une une fonctionnalité ici de graduation de 0 à 20 pour la notion de seconde et on a une couronne qui est vissée encore une fois la couronne est d'une efficacité tout à fait particulière avec là le logo pierre de roche qui qui s'installe sur cette sur cette même couronne on a ici deux protèges couronne qui sont très massifs alors on peut imaginer que ce soit que ce soit deux boutons poussoirs pour éventuellement un chrono qui sait peut-être pierre de roche va nous va nous faire part de cette évolution dans quelques mois quelques années je ne sais pas en tout cas on a deux protèges couronne ici qui sont assez massifs en même temps la couronne est elle aussi assez imposante mais voilà je vous rassure au porté j'ai porté cette pièce pendant deux semaines au porté absolument absolument aucun problème on est même sur une une légèreté qui est tout à fait bluffant dans la mesure où on est sur un boîtier qui est en titane grade 5 et une lunette tournante ici qui est en céramique voilà donc on a un jeu en fait des brillants et des satinés qui est juste vraiment vraiment très 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 bien joué on est sur une pièce qui est vraiment très épurée et qui vient en fait donner tout son sens à cette fonction rétrograde j'adore cette pièce parce que je suis très très je suis séduit moi par cette notion de de seconde qui passe le le temps et si tac vous voyez la notion de rétrograde qui vient de s'organiser et la cette portion là des dix secondes qui vient faire son travail et qui vient passer le relais à la suite tout en revenant en arrière pas voilà juste juste hypnotisant alors ce cadran noir ici qui est satiné je le trouve absolument génial parce que on est vraiment sur un design contemporain avec des une typographie des index qui est qui est sans empattement avec un luminova qui je vous assure est tout à fait efficace un quantième qui s'organise ici à 18 heures qui pareil fait vraiment bien son travail il s'intègre avec brio dans dans ce design de la face de cette belle montre ce que j'apprécie par rapport au justement au cadran noir c'est qu'il vient vraiment mettre en avant ces six petites secondes qui ponctuées d'un rouge et d'un liseré de luminova en fait vont vraiment vraiment danser sur le cadran et là vous le voyez pendant que je pendant que j'en parle avec beaucoup de beaucoup de passion le travail il est juste il est juste très efficace en comparaison effectivement à un autre style de pièces donc cette cette autre pierre de roche inquiète ici qui est la grande soeur de de cette mille quatre royal rétro là vous avez une visibilité qui est un peu différente là c'est la royal rétro 43 qui a eu également sa revue il ya quelques quelques minutes voilà on va revenir à notre notre belle mille quatre royal rétro qui est ici qui est pour moi extrêmement équilibré en termes de design alors on a ici des aiguilles tout à fait particulières elles offrent une visibilité qui est sans précédent avec un contraste qui est évident le contraste ultime du noir et du blanc sur un fond noir avec ce voilà ce losange très masculin qui vient se poser des aiguilles vraiment rectangles avec cette vraiment qui viennent donner une place tout à fait particulière tout à fait particulière à la notion de lisibilité dans dans le noir en tout cas dans les endroits sombres on est sur une pièce qui reprend les codes de plongée je le disais mais ça reste une montre qui est étanche à 100 mètres donc on n'est pas sur une montre de plongée attention cela étant voilà on peut la porter au quotidien ça reste une montre pour son porteur à porter tous les jours sans aucun problème donc bracelet cordura je les dis avec une bouclette en titane grade 5 qui est ici qui est bien évidemment marqué au logo de pierre de roche confort de porter bon ben alors absolument aucun problème bracelet cordura plus caoutchouc avec un boîtier en titane grade 5 autant vous dire que le porter au quotidien ne pose absolument absolument aucun souci fonctionnalité on en a parlé également l'heure la minute bien sûr le quantième et puis cette incroyable fonctionnalité des secondes un divisé divisé en dix donc six secteurs qui reprennent la totalité de la minute qui passe au niveau du cadran encore une fois la glace bien évidemment étant étant saphir anti reflet sur la face et bien sûr sur le fond de la montre bien évidemment on va s'attarder sur le le fond bien sûr juste juste après un rapide aperçu là dans mais dans quelques secondes on en parle bien précisément alors ce que j'ai adoré en portant cette montre c'est vraiment alors c'est le côté sobre qu'elle peut dont elle peut témoigner vraiment une pièce qui est lisible en toutes circonstances vraiment ça ça ne fait aucun doute et en même temps on a ce jeu des secondes qui voilà qui est juste qui est juste hypnotique qui fait un travail absolument absolument incroyable et j'ai vraiment vraiment aimé rester à regarder et encore là tac vraiment à regarder ce ce balai des secondes qui qui s'organise au fil du temps qui passe et voilà je suis vraiment très très heureux de pouvoir vous faire découvrir mon cas redécouvrir cette cette incroyable fonctionnalité rétrograde qui est chère au coeur de la belle maison pierre de roche pour qui j'ai beaucoup d'affect vous pouvez le constater voilà pour la revue de cette incroyable pierre de roche cette belle mille quatre royal rétro un grand cliff qui a pour moi été une véritable surprise une véritable véritable merveille horlogère elle regroupe pour moi la totalité des fondements qui doivent être posés dans une dans un garde de temps c'est à dire que elle est légère elle est agréable à porter elle a une lisibilité qui est qui vraiment vraiment très très efficace et puis elle a ce côté vraiment extrêmement compliqué avec cette complication rétrograde le tout en fait dans un esthétisme qui qui est contemporain qui sort un petit peu du lot et qui en même temps reste complètement complètement abordable en termes de d'esthétique donc une véritable réussite je félicite la maison pierre de roche pour cette réédition qui fait en particulier les dix ans cette complexité cette complique complication pardon royal rétro c'est pour moi une réussite que je suis très très heureux d'avoir pu effectuer cette petite revue j'espère qu'elle vous a plu autant qu'à moi et je vous dis à très très bientôt pour d'autres découvertes horlogères ciao